Dernière nouvelle 24h La CTU photo Charlie Tribalot AFP une semaine à haut risque s'ouvre pour le gouvernement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui montrera si l'apaisement l'emporte alors que l'échéance tombe l'indiminuit pour les régularisations et qu'une nouvelle opération d'expulsion des ZADistes en situation irrégulière est possible. La préfecture a donné jusqu'à lundi soir pour remplir des formulaires individuels devant comporter leur nom et les grandes lignes de leur projet, un préalable à l'éventuelle signature par l'état de beau précaire. Photo Nicolas T.U.C.A.T.A.F.P. Les premières voitures privées équipées de radars vont commencer ce lundi dans l'heure à flasher les automobilistes en excès de vitesse. Ce dispositif est contesté par certaines associations. Il sera étendu à toute la France métropolitaine d'ici à 2020, a annoncé vendredi la sécurité routière. Photo Philippe Lopez AFP Le cinquième épisode de la grève en pointillé des cheminots s'annonce un peu moins suivi que le quatrième, avec en moyenne 2. TGV sur 5 en circulation lundi, 3 RER et Transilien sur 7, ainsi que 3 intercités sur 10, selon les prévisions communiquées par la compagnie ferroviaire. Chez Air France, les prévisions de trafic pour la dixième journée de grève en deux mois sont un peu meilleures que pour la précédente. La compagnie prévoit en effet d'assurer 75% de ses vols lundi, contre 70% mercredi dernier. Dans le détail, la compagnie table sur 65% de vols longs courriers maintenus, un taux identique pour les moyens courriers au départ et vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et 85% pour les cours courriers à Paris-Orly et en province. Abdeslam fixé sur son sort Le tribunal correctionnel de Bruxelles rend lundi son jugement à l'encontre du djihadiste français Salah Abdeslam, qui risque 20 ans de prison pour sa participation à une fusillade avec la police, trois jours avant son arrestation en mars 2016 dans la capitale belge. C'est la première fois qu'un tribunal statue sur le sort du seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, faisant 130 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada